Bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat du magazine Vivre, le magazine de la lutte contre le cancer, avec pour cette édition un sujet à la fois profond et dérangeant, qui n'aurait sans doute pas été abordé comme ça il y a quelques années, peut-on rire du cancer ? Pour essayer de répondre à cette question qui n'est pas simple, deux invités comme d'habitude, d'un côté un invité que selon la formule consacrée on ne présente plus mais que je vais présenter quand même, donc Philippe Geluc, qui est à l'origine comédien, qui a été ensuite animateur radio, télévisé, qui a aussi été docteur, puisque vous avez été le célèbre docteur G, dont il est vivement recommandé de ne pas suivre les conseils, et qui vient de publier un ouvrage au titre prédestiné, qui justifie sa présence, puisqu'il s'intitule « Peut-on rire de tout ? » Donc il nous apportera l'éclairage d'un humoriste reconnu et de l'auteur du chat sur cette question difficile. Pour dialoguer avec Philippe Geluc, Bruno Humbeck, donc qui est belge également, puisqu'il faut dire que c'est un débat belge au belge pour cette édition, et qui est professeur de psychopédagogie, et qui a publié de nombreux ouvrages sur la résilience et l'apport de l'humour dans le développement de l'individu, dont un des derniers ouvrages publiés aux éditions du PUF, qui s'appelle « Les ressources de la résilience », qui a été publié en 2012. Voilà pour nos invités. On va essayer de démarrer sur une première question qui s'adresse à tous les deux. Alors peut-être que Philippe Geluc peut commencer par répondre. Un débat comme celui-là, sur une question comme celle-là « Peut-on rire du cancer ? » aurait sans doute été complètement inimaginable il y a quelques décennies. Qu'est-ce qui explique selon vous qu'un organisme comme la Ligue, qui représente les malades du cancer, qui défend la prise en charge de ces malades auprès des pouvoirs publics, qu'est-ce qui explique selon vous qu'on puisse aujourd'hui aborder cette question-là ? Qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse en parler aujourd'hui librement ? Alors Philippe Geluc. L'occasion en faisant le larron, je suppose que la publication de mon livre n'est pas étrangère à la question que vous nous posez aujourd'hui. Donc si déjà ça a servi à ça, tant mieux. Peut-on rire de tout ? Donc forcément peut-on rire des religions, des maladies, des personnes âgées, des handicapées, etc. Il est urgent de poser cette question parce que si on laisse faire les, j'allais dire, les dogmatiques, ou plus généralement les cul-pincés, bientôt on ne pourra plus rire de rien. Donc moi étant partisan de la réponse inverse, je pense aussi que Desproges est passé par là. Et souvenez-vous que lorsqu'il est mort, il avait fait annoncer son décès par un communiqué de presse qui disait « Desproges est mort du cancer à tel âge, étonnant, non ? » qui était la formule par laquelle il terminait, c'est M. Cyclopède. Et lorsque le public a appris qu'il avait le cancer et qu'il en était mort, certains ont dit « Ah, mais donc, on comprend pourquoi il osait rire du cancer, pourquoi il se permettait de rire du cancer. » Il avait donc, il avait le droit d'en rire. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est sûr que ça a créé un basculement dans l'opinion. Maintenant, est-ce qu'il faut souffrir de cette maladie pour se permettre d'en rire ? C'est tout le débat d'aujourd'hui. Bruno Humbeck, sur cette question, pourquoi est-ce qu'on a ce débat aujourd'hui qui aurait été impossible ? Parce qu'on est des hommes, déjà. Donc le rire est le propre de l'homme, dit-on. Ce n'est pas vrai. On attend le coup à cette image-là. Les grands singes rire, ils ont ce qu'on appelle un pléfé, c'est-à-dire une mimique qui invite à jouer. Mais en même temps, ils montent leurs dents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'agressif, mais qui est tout de suite déjoué par le visage. Ce qui est le propre de l'homme, ce n'est pas le rire, c'est l'humour. C'est-à-dire la capacité de déclencher le rire. Et ce qui est vraiment le propre de l'homme aussi, c'est de réfléchir à ce qui déclenche le rire. La question qu'on doit se poser quand on se demande si on peut rire du cancer ou rire avec un cancer, c'est se demander à quoi sert le rire. Pourquoi est-ce que, finalement, l'évolution naturelle du vivant a préservé cette manière de réagir chez le grand singe, mais aussi chez l'être humain, et sans doute mieux maîtrisé chez l'être humain ? Alors, on va y revenir, effectivement, dans le débat. Si on peut rire du cancer, tout le monde a l'air d'accord, effectivement, aujourd'hui sur la question. Il y a une autre question derrière que vous avez esquissée, c'est qui peut rire du cancer ? Est-ce que, dans ce phénomène d'humour autour de ce qui reste quand même, malgré les progrès thérapeutiques, une maladie grave, dont l'issue peut être dramatique, est-ce que c'est le malade seul qui peut rire de sa maladie ? Est-ce que son entourage peut se permettre de rire du malade et de sa maladie ? Est-ce que les soignants peuvent également se permettre de rire ? Autre façon de formuler la question, c'est d'ailleurs ce que disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, notamment de ce que vous observez et puis de votre... Ce qui est important, et c'est ce qui fait la différence entre un scientifique et un humoriste, c'est ce qui rend les scientifiques moins drôles, c'est qu'on ne manie pas des mots, mais des concepts. C'est-à-dire des mots terriblement précis. Il faut toujours dissocier rire, moquerie, sarcasme, ironie. Il faut aussi bien placer les mots. Se rire de son cancer, aucun problème. Sans moquer, je m'en moque, je vis avec, je fais comme si je n'en avais pas. C'est une stratégie qui, on le sait, peut être parfois profitable. Rire d'une personne qui a le cancer, alors qu'on ne nourrit aucune bienveillance vis-à-vis de cette personne-là. Là, effectivement, on est sans doute dans une piste terriblement, un terrain terriblement dangereux. D'ailleurs, chaque fois qu'on doit rectifier, qu'on lance une vanne, et puis qu'on dit, c'est pour rire, il faut se méfier. On était sans doute à cheval entre l'humour, qui est nécessairement bienveillant et créateur de liens, la moquerie qui, là, n'est ni bienveillant, ni créateur de liens. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que le rire, qui est un renforçateur social, on le sait, n'est qu'un renforçateur social. Si on se met à rire ensemble de private jokes, de blagues qu'on ne comprend que nous-mêmes, très vite, vous allez vous sentir mal à l'aise et vous allez en sortir. Donc, rire, par exemple, devant une personne qui a le cancer, mais entre soi, ça, c'est calamiteux. Le rire professionnel est un rire qui inclut la personne en difficulté et qui, surtout, l'amène à rire. Mais ça, ça se propose du bout des lèvres et ça ne s'impose pas. D'accord. Pourtant, sur cet aspect-là, tous ceux qui ont fréquenté des hôpitaux ont assisté à des scènes de famille prise d'une crise de fou rire autour du lit d'un malade, que ce soit un cancer, que ce soit d'autres maladies. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce rire-là ? Est-il un rire positif pour le malade, en le faisant participer à un état d'esprit plus joyeux ? Est-ce que c'est, au contraire, quelque chose qui peut le faire souffrir ? Comment on peut l'interpréter ? Alors, vous l'avez même qualifié de fou, d'ailleurs, le rire. Ce rire-là devient un fou rire ou un rire fou, ce qui est très différent. On a, par exemple, les infirmières en oncologie, on le sait, plus vous êtes confrontés à des situations dramatiques, plus vous aurez tendance à rire. Parce que vous avez besoin de ce que Kant appelait la décharge humoristique. Une forme de décharge. Et donc, on sait que les professionnels exposés à des situations dramatiques vont se réfugier dans un entre-soi professionnel pour rire. Ce qu'il faut veiller, quand même, c'est que ces espaces-là soient très clairement dissociés de celui des patients et de leur famille. Parce qu'entendre des vagues de rire infirmières, quand on est dans une situation dramatique, c'est profondément blessant. Ça va même au-delà, dans certains cas. Le fou rire auquel, de nouveau, le malade participe, parce que le rire, c'est aussi la manifestation du vivant, du très vivant. Et donc, un malade qui arrive à rassurer son environnement. Quand on arrive à l'embarquer dans le rire et qu'on arrive à en faire un phénomène collectif, ça fait du bien à tout le monde, y compris au malade. Sur ce plan-là, c'est très clair. Le rire, c'est une manifestation du vivant. De nouveau, le fou rire ou le rire non maîtrisé, le rire qui met très mal à l'aise ceux qui le partagent. La famille se met à rire, la personne souffre au milieu. C'est un rire auquel on va très difficilement faire face parce que, soi-même, on se sent mal à l'aise. Le rire à un enterrement, il est forcément fou. On a un fou rire. Ou alors, on n'aimait pas du tout celui qui est mort. Et à ce moment-là, c'est un rire odieux, très clairement, puisque c'est un rire malveillant et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'humour. Donc, il faut vraiment être très précis. Les rires ont des formes multiples. Peut-on rire de tout ? Moi, je ne dirais pas, pas avec n'importe qui. Je ne dirais pas n'importe quand, pas à n'importe quelles conditions et pas de n'importe quelle façon. D'accord. Philippe Gueluc, sur cette idée qu'on peut rire avec telle personne, pas avec telle autre, dans telles circonstances, etc. Mais d'abord, sur la question peut-on rire du cancer ? La question dérange déjà parce que le cancer est tout sauf risible. Je dirais plutôt, peut-on rire sur le sujet du cancer ? Oui, évidemment. Sur tous les sujets, on doit pouvoir rire. Pour moi, rire est une défense. C'est un bouclier, c'est une carapace que je me fais. Je ris de la mort parce que la mort m'angoisse. Je ris de la maladie en général parce que la maladie peut me concerner et m'angoisse. Je ris du cancer parce que le cancer m'angoisse. Je ris comme le disait Van Humbijk. Moi, je ne cherche jamais à rire au dépend de... Je ne veux pas pratiquer un rire blessant, un rire dénigrant, un rire qui exclut, évidemment. Rire avec est le plus important. Mais quand on disait tout à l'heure, rire autour de quelqu'un qui est malade à l'hôpital, rire avec lui, évidemment, c'est formidable. Parce que le rire est un moyen de communication. Chez les singes, certes, chez les hommes aussi. Le sourire est la première façon dont on peut entrer en contact avec les autres. C'est le premier signe de bonheur qu'un bébé envoie à sa maman. Donc, il y a ce rire partagé. Évidemment, pas en n'importe quelle circonstance, mais on sait l'effet légèrement thérapeutique du rire. Ça fait du bien. On se sent mieux. On produit... Alors, je ne sais pas techniquement quelle est la substance qu'on produit quand on vit. Des endorphines, mais on les produit aussi en fumant. Et donc... On ne va peut-être pas consigner de fumer dans un débat de l'île. Peut-on fumer dans une chambre d'hôpital où se trouve... Non, évidemment. Mais, voilà, et rire n'empêche pas de pleurer. Rire n'empêche pas de fraterniser. On parlait tout à l'heure du rire qui exclut. C'est-à-dire, rire entre soi quand une personne est là et se sent exclue du rire, c'est évidemment gênant. Mais de parler de choses sérieuses entre soi quand on exclut l'autre séparément, le rire n'est pas différent du sérieux. Et alors, il y a cet effet bienfaisant du rire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages que je reçois souvent, soit en séance de dédicace, d'une dame qui vient me voir et qui porte un fichu sur la tête et qui n'a plus beaucoup de sourcils et qui vient me dire « Vous ne pouvez pas imaginer ce que vos bouquins m'ont aidé. Quand je suis dans le creux, je prends un de vos livres. » Et ça me remet, ça me redonne de l'énergie. Je me dis « Si j'ai travaillé que pour ça, je suis déjà comblé. » J'ai aussi des gens en fauteuil roulant qui viennent me faire signer un livre et qui me disent « Merci de faire des dessins, même cruels, sur notre situation. » Parce que c'est une manière de ne pas nous exclure. On est dans la vie, on est comme vous, simplement on a des roulettes et il faut qu'on nous vannes aussi. Entre nous, on se vannes. Et la chose la plus terrible qu'un jour un gamin m'ait racontée, il a eu un accident de ski et est devenu tétraplégique. Et je suis allé le visiter à l'hôpital. On a fait connaissance, puis on a fait des choses autour de son accident, des actions solidaires. Et c'est lui qui m'a raconté une blague. Il dit « On se raconte ça entre tétraplégiques. » Et la blague, c'était « Tu sais où tu retrouves un tétraplégique ? » Et la réponse, c'est « Là où tu l'as laissé. » Et il dit « Ça se raconte entre nous. » Donc, je pense que la personne malade, la personne handicapée, est la première à, d'abord, à s'autoriser à rire de sa situation et que c'est effectivement un baume apaisant que l'on peut se mettre de temps. Et maintenant, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu as dit par ailleurs, c'est que si c'est de l'insulte, si c'est du mépris, si c'est gratuit, si c'est blessant, ça n'a pas de raison d'être. Mais ce n'est plus de l'humour, c'est de l'insulte, c'est un propos dégradant, c'est un propos excluant. Le mot d'ordre, c'est vraiment la bienveillance. Et donc, lorsqu'on est bienveillant, et c'est l'avantage de l'humour de Philippe Gulluc, l'humour belge, d'ailleurs, en général, plus sans doute que l'humour français, c'est qu'il est davantage bienveillant, même en tant que chroniqueur. On attend d'un chroniqueur français qu'il soit sarcastique, qu'il casse ce qu'on appelle le diazrythme, c'est-à-dire casser quelqu'un, beaucoup moins, effectivement, dans un humour bienveillant, où on va pouvoir autoriser l'humouriste à dire tout, parce qu'on le sait bienveillant. Il ne faut pas confondre. L'humour n'a pas grand-chose à voir avec la gentillesse, d'ailleurs. C'est un humour qui est bienveillant. On sait qu'il n'y a pas de volonté d'atteindre l'autre, et donc de l'accompagner dans un rire. Et là, effectivement, ça fait marcher tout le monde, y compris les tétraplégiques, parce qu'ils sentent, effectivement, qu'ils ont une force supérieure, ce qu'on appelle la dynamogénèse du rire, c'est ça. – Quand tu dis que ça fait marcher les tétraplégiques, c'est une formule, j'imagine. – Évidemment, oui. Mais parce qu'effectivement, le principe, c'est qu'on se sent plus fort que la mort. Et le rire va effectivement beaucoup de rapports avec l'angoisse. D'ailleurs, l'enfant va très, très vite construire son humour. C'est pour ça qu'on trouve parfois l'humour de nos adolescents, et que toute génération a trouvé l'humour de l'adolescent, imbuvable, généralement, parce qu'il va rire de ce qui angoisse la génération précédente. Essayez de regarder la grande vadrouille avec un adolescent actuellement. Il va vous regarder, il va être sidéré, en disant, mais comment vous pouvez trouver ça drôle ? On est en train, tout simplement, de rire de ce qui angoissait la génération précédente, c'est-à-dire la collaboration passive. Des personnes qui deviennent résistants, mais à l'insu de leur plein gré, la grande vadrouille va passer à la septième compagnie, l'adolescent, lui, n'a plus ce creuset d'angoisse pour nourrir son humour, et donc la grande vadrouille ne trouve pas ça drôle. Par contre, vous allez montrer Éric et Ramzi, il va trouver ça irrésistible, alors que le parent trouve ça absolument imbuvable. On est en train de rire de ce qui angoisse notre génération, la finitude, l'incertitude, la solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et même ceux qu'on aime vont finir par nous laisser seuls. Quand je dis ça, je plombe évidemment l'ambiance, puisque c'est l'angoisse absolue actuellement. Les adolescents vont mettre ça en mouvement, à l'intérieur d'un espace séparé, c'est pour ça que c'est très utile. L'adolescent qui regarde Éric et Ramzi, il le fait dans un feuilleton avec un générique qui dit on commence, un générique qui dit on finit. Il y a un partage de règles, il y a un principe de séparation, c'est un espace séparé, et il y a un ancrage dans le réel. Si après il va visiter sa mère dans un hôpital qui souffre d'un cancer et qui fait les mêmes blagues que celles d'Éric et Ramzi, il doit consulter, il n'est pas bien du tout. S'il est par contre capable de réserver son humour pour l'espace dans lequel cet humour doit se déliter, c'est-à-dire un espace qui lui permet de se débarrasser d'angoisse qu'il a incorporée et qui sont celles de ses parents, là l'humour est bienveillant, est intéressant, et il est effectivement un argument de développement, y compris quand on est dans une situation tragique. Merci effectivement pour ces explications qui cadrent bien le sujet en insistant sur les différentes modalités, et différentes approches de l'humour. Je reviens sur le cas particulier du cancer, et là je me tourne effectivement vers l'humoriste, mais j'aurai la même question pour Bruno Humbeck. Quand vous, par exemple dans une bande dessinée du chat, enfin dans un strip du chat, quand vous abordez un sujet difficile, alors soit la maladie, soit le cancer, je ne sais pas si le chat l'a déjà traité, ou en tout cas des sujets qui sont difficiles à assumer pour le lecteur, est-ce que vous vous imposez des limites ? Est-ce que vous vous êtes confronté à des difficultés ou est-ce que vous pouvez vous exprimer et laisser libre cours à votre créativité comme sur des sujets beaucoup moins impliquants ? Je n'ai pas l'impression de me mettre des limites. Peut-être qu'elles sont autorégulées par mon caractère. Quand tu parlais de bienveillance, c'est... Patrice Lecomte me parlait du bouquin que j'ai publié qui s'appelle Peut-on rire de tout ? en me disant oui, évidemment, on peut rire de tout à condition d'avoir un bon fond. J'ai l'impression d'être plutôt un brave type. Et même si mes idées peuvent être extrêmement tordues, extrêmement dures, noires, graissantes, je me dis, voilà, je les sors, je ne me mets pas de limites. Encore une fois, ça me vient peut-être de très loin. J'ai un jour involontairement blessé des gens en publiant un strip dans le soir à Bruxelles qui était celui-ci. En fait, c'était le chat qui présentait. voilà, j'ai des amis qui viennent de vivre un drame absolu. Ils ont eu un enfant mort-né. Mais il dit, et comme ils sont assez radins, ils ont fait paraître cet avis à la suite. Monsieur et madame Machintrung, Vandenbroek, Meulen, ont la joie, la profonde douleur de vous annoncer la naissance, le décès de leur fils Raymond sur le même carton. Et j'ai publié ça. Et moi, ça m'avait fait rire parce que... Et il y a des gens qui avaient vécu ce drame ce jour-là et qui ont écrit au journal en disant c'est indigne, on ne peut pas rire de tout, etc. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit au fond, oui, je pouvais, j'avais le droit de le faire. Je ne ris pas évidemment de ce drame absolu qui est la perte d'un enfant. Je ris de l'avarice de ces cons qui font ce carton comme ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je fais ce gag sur un sujet effectivement éminemment dramatique. Et je me suis dit si jamais je devais m'interdire une chose pareille, où serait la limite à partir de quel moment je dois me mettre des règles. Alors évidemment je n'ai pas envie de blesser et j'ai écrit à ces gens que je me suis confondu en condoléances et en excuses. Mais en même temps en leur disant voilà, il y aura toujours quelqu'un qui dans la vie vivra le sujet d'un gag, d'une blague si elle est un petit peu noire. Forcément. Alors on ne peut plus rire de la mort parce qu'il y a tous les jours des gens qui sont dans le deuil on ne peut plus rire de la maladie ou de quelle maladie d'une maladie légère mais pas d'une maladie grave. Donc je me dis ou bien il y a des limites et alors elles sont on ne peut plus rire de rien ou alors il n'y a pas de limite. Maintenant j'ai l'impression d'être une personne qui a un sens moral et sans doute que ma limite se situe là mais je vous dis de façon chimique interne et sans doute inconsciente et sinon mon champ d'investigation n'en a aucun. Je pense effectivement que quelqu'un comme Philippe Gulluc peut se permettre de rire de tout. Marine Le Pen va faire les mêmes blagues sur les arabes ce sera beaucoup moins drôle. Ça ne fera pas rire elle-même et d'ailleurs elle aura tendance à ne pas se lâcher et à s'autocensurer. Quelqu'un de bienveillant va lâcher aussi l'autocensure en disant mais je sais que je ne veux blesser personne et que collectivement j'ai aussi un sens parce que se rire de la mort ou faire rire de la mort un ensemble d'individus qui sont liés par cette même peur parce qu'on partage toute cette peur-là c'est effectivement quelque chose qui est salutaire non pas pour un individu mais pour une collectivité d'individus. Ce sont des invariants la mort, le sexe dans toutes les cultures qui sont les deux éléments sur lesquels effectivement on va le plus rire partout parce que c'est des éléments qu'on ne maîtrise pas. La mort parce que ça va nous arriver mais on ne sait pas quand et ce n'est pas nous qui allons décider et le sexe comme l'amour on ne maîtrise pas tout il y en a un autre qui effectivement a une part à voir dedans et comme on ne maîtrise pas tout l'humour va nous donner un sentiment de maîtrise ça c'est important mais de nouveau reprendre la phrase de Desproches n'importe qui ne peut pas rire de n'importe quoi on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui je crois que n'importe qui ne peut pas rire de n'importe quoi Marine Le Pen ferait des blagues sur le sexe ça ne me ferait pas rire non plus non mais Marine Le Pen mais parce que c'est Marine Le Pen je crois que c'est ça le problème parce qu'on ne la sent pas tellement bienveillante a priori en tout cas pas bienveillante vis-à-vis de tout le monde et donc ça va évidemment créer des difficultés à concevoir c'est la même chose par rapport à l'autodérision parce que quand on force l'autodérision ou quand on force quelqu'un à l'autodérision c'est parfois monstrueux on ne peut pratiquer l'autodérision que si on a une estime de soi-même suffisante si je suis très bienveillant envers moi-même je vais pratiquer l'autodérision pourquoi les Belges sont les champions du monde de l'autodérision parce qu'on est un pays où on se sent bien d'une manière générale un pays qui a effectivement beaucoup de ressources à tout point de vue et donc qui est capable de l'autodérision au Darfour il y a peu d'autodérision parce qu'effectivement quand on a une estime de soi une situation tragique là trouver l'énergie pour rire de soi ça devient beaucoup plus compliqué et on est là dans l'autodénigrement qui est dangereux certaines communautés un peu mises en difficulté ont pratiqué l'autodénigrement croyant pratiquer l'autodérision et là on n'est plus dans l'humour ce que tu dis sur le Darfour me fait penser à une chose que j'ai dite deux ou trois fois ces derniers temps parce qu'elle m'a été rapportée par un ami de mes parents rescapé des camps de concentration et qui m'a dit qu'ils riaient dans les camps et qu'ils ont réussi à rire jusqu'au bout et qu'entre eux c'était la seule liberté qu'ils avaient encore dans la tête de pouvoir rire de leur propre situation de pouvoir évidemment rire de leur torsionnaire et ils me disaient que certains avaient perdu cette faculté et avaient lâché la rampe n'avaient pas survécu et ils disaient aussi que si on avait réussi à leur interdire à être dans leur tête pour leur interdire ça les nazis leur auraient tout pris absolument et ça fait je veux dire c'est un drôle d'éclairage de se dire que des gens arrivaient encore à rire dans cette situation absolument c'est le dernier espace de liberté qu'un être humain va se réserver y compris par rapport à la mort et c'est pour ça je pense que lorsqu'on pose la question du cancer la personne qui va être capable de rire d'en rire ou de se rire de son cancer est une personne qui effectivement est capable de survivre on est plus fort à ce moment là que son cancer parce qu'on le met à sa juste place c'est pour ça que l'être humain a cette faculté merveilleuse de rire mais on doit alors lui garder aussi la faculté de pleurer parce qu'imposer une émotion et le rire est quand même très fort connoté avec la joie ça c'est totalitaire donc la personne qui est autorisée à rire et dans laquelle on doit aussi être autorisée à pleurer et effectivement on doit pouvoir toujours se donner les moyens c'est ça un être humain c'est quelqu'un qui vit des émotions qui se donne les moyens de les vivre et qui est autorisé à les vivre si je suis autorisé à vivre une émotion cette émotion va s'exprimer de manière socialement acceptable et je pense que ça c'est vrai pour toute personne victime d'une maladie aussi grave que le cancer qui lorsqu'elle se donnera les moyens ou lorsqu'on lui donnera les moyens d'en rire va aussi modifier son attitude par rapport à la vie ça c'est quelque chose de fondamental ce qui est dit par rapport au cas en Asie c'est ceux qui ont lâché prise en disant il n'y a plus d'espoir il n'y a plus rien la désespérance dans un parcours de désespérance on ne rit plus ou alors on rit de manière sarcastique c'est à dire avec une forme de désistance c'est pas de la résilience c'est de la désistance c'est à dire qu'on me dit mais moi j'ai plus rien à voir là-dedans je me retire je me mets déjà en retrait par rapport au monde c'est le rire ironique aussi de celui qui prend de la hauteur par rapport aux autres donc tous les rires n'alimentent pas la résilience l'humour ne l'alimente pas systématiquement la moquerie on le sait alimente la désilience parce que si vous êtes moqueur et certains effectivement confondent les deux vous allez casser vos relations avec les autres et vous allez très très peu utiliser l'humour pour ce qu'il est c'est à dire un vecteur de liens sociaux d'ailleurs si on parle du rire les gens ne rient pas parce qu'on les fait rire si vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps vous allez le rencontrer vous allez vous mettre un rire bonjour comment va ta femme on ne rit pas de sa femme on rit du fait de se rencontrer et on va souvent d'ailleurs se projeter en arrière montrer son coup ce qui explique d'ailleurs que quand on fait rire une femme on a l'impression qu'elle est déjà à moitié séduite c'est simplement parce qu'effectivement elle abandonne ses défenses elle se met à rire elle ouvre elle montre son coup il n'y a plus qu'à mordre et donc forcément et là aussi l'humour va aussi avoir une fonction très particulière les femmes aiment rire et les hommes aiment faire rire et vous aurez un humour et les humoristes féminines d'ailleurs ne dégagent pas toujours un sex appeal extraordinaire parce que pour les hommes c'est très menaçant et quand vous voyez un couple c'est souvent monsieur qui fait rire et madame qui rit et dans les agences matrimoniales c'est bien connu les hommes cherchent femme aiment rire les femmes cherchent homme ayant de l'humour c'est vrai aussi dans les hôpitaux où c'est le médecin qui fait rire et les infirmières c'est très rarement l'inverse qui se produit et donc on a tout un mécanisme qui fait que tout ça ne s'impose pas de manière unilatérale chez tout le monde moi je vois combien de gens qui me disent mais j'aime beaucoup rire mais j'ai pas d'humour très bien très bien ça va lui faire du bien de rire et effectivement de lire le chat de Luc par exemple ça va lui plaire mais d'ailleurs le mot est le même avoir de l'humour c'est être capable de faire rire et aussi être capable de comprendre la blague et le bébé d'ailleurs naît avec la faculté de faire rire la tête ronde d'emblée il donne envie de rire et puis il va nous apprendre on va lui apprendre très vite ce qu'est l'humour parce que dans les premières interactions quand il va réussir à faire rire papa qui s'énerve il a l'impression que ça marche ok papa s'énerve moins oui mais le lendemain il recommence la même chose et papa lui dit mais attention tu vas pas te foutre de moi en plus la même l'humour qui était censé désamorcer une relation agressive la décuple tous ceux qui ont des scènes de ménage le savent s'ils peuvent tenter l'humour uniquement s'ils sont sûrs de leur coup parce qu'ils risquent parfois une inversion complète du processus c'est pour ça que l'humour se maîtrise et c'est pour ça que quand on le décortique et qu'on l'analyse on se rend compte que c'est jamais si simple et qu'il y a une réponse une question finalement relativement simple peut-on rire de tout on peut en parler pendant plusieurs heures pour répondre de manière nuancée merci toutes ces précisions autre thème que j'aimerais aborder avec vous quand un malade rit de son cancer de quoi est-ce qu'il rit ? est-ce qu'il rit de ses propres peurs ? est-ce qu'il rit de l'angoisse qu'il voit sur le visage de son entourage ? est-ce qu'il cherche à évacuer sa peur ? est-ce qu'il cherche à aider les autres à avoir moins peur ? quel est le ressort qui le fait rire au-delà du mécanisme premier de la blague ou de l'incident qui déclenche le rire ? le rire est du même du même ordre que le jeu d'ailleurs ce sont des espaces imaginaires et Raymond Devos le disait très bien quand j'emmène quelqu'un dans l'imaginaire je dois lui garantir un retour sans encombre à la réalité et ça c'est effectivement le fait de on ne joue pas avec son cancer mais on peut le déjouer et dans le cas de la personne qui rit de son cancer elle déjoue probablement son cancer elle va y revenir lui dire que le fait de rire effectivement va la guérir et ça je me méfie très fort des rigolothérapies etc etc ça ne soigne pas ça ne guérit pas ça aide à vivre avec parce qu'on s'échappe dans un espace imaginaire pendant un moment et on a toujours les mêmes mécanismes quand on a un espace imaginaire il faut que vous partagiez les règles avec les autres si je rêve que je suis un grand joueur de foot ce n'est qu'un rêve je le sais je le fais en roulant en voiture et puis j'arrive et puis je veux souligner des autographes je vais très vite effectivement être confronté au réel parce que je ne partage pas des règles principe de séparation ancrage en réel la personne qui rit de son cancer temporairement elle déjoue une angoisse très clairement elle joue avec cette angoisse et puis attention aux gens qui rient on a l'impression qu'ils vont mieux et puis juste après ils s'effondrent parce qu'effectivement ils ont déjoué quelque chose qui les angoisse et puis ils se retrouvent tout seuls et là tout le monde s'en va et puis on les voit dire ça va mieux je pense il avait l'air de bon moral et puis il est tout seul et là on a des retours d'angoisse qui sont parfois carabinés parce que effectivement le principe du rire c'est de jouer avec quelque chose et de s'ouvrir à un espace imaginaire faire rire quelqu'un si vous avez un gros chagrin d'amour et que je vous dis une de perdue d'y est retrouvée vous n'irez pas très loin avec ma phrase parce que on a toujours dit le rire et la politesse du désespoir c'est surtout la politesse du désespoir des autres si je n'ai pas grand chose à dire par rapport au chagrin d'amour d'une personne que je dois soutenir je vais lui balancer une formule comme celle-là et donc le fait de rire ne fait pas aller mieux donne parfois l'impression que ça va mieux mais aide à vivre avec c'est un mécanisme naturel qui permet de continuer à vivre malgré quelque chose qui nous oppresse et comme nous sommes tous des morts en sursis nous sommes tous obligés régulièrement de rire pour continuer effectivement à vivre malgré cette angoisse qui est permanente Philippe Guélie vous avez été aussi confronté en tant qu'auteur du chat dans certains de vos strips à des réactions de personnes malades handicapées comme vous le citiez tout à l'heure est-ce que vous constatez également ce phénomène sur ce qui fait rire des personnes qui a priori n'ont pourtant peu de motifs de rire de ce qu'on leur montre dans vos bandes dessinées de quoi est-ce qu'ils rient en voyant vos strips qui traitent de la maladie du cancer ou d'autres événements dramatiques vous me voyez vous me voyez bien perplexe pour vous répondre je n'ai pas analysé la question je ne sais pas est-ce que certains vous disent ce qui les a fait rire dans le dessin oui bien sûr vous évoquiez tout à l'heure la personne handicapée vous évoquiez bien sûr c'est cette chose fragile qui est le trait d'esprit le gag qui est voilà qui est miraculeux qui déclenche le rire c'est un c'est un pouvoir que certains d'entre nous ont c'est de déclencher le rire c'est d'avoir cette petite formule miraculeuse qui fait rire les autres je n'ai pas analysé le truc je pense que lui pourrait un jour s'il s'y mettait décortiquer tout ça et expliquer que ceci et ça moi je suis incapable de le faire moi je constate et je me dis qu'en fait je suis bien heureux que la mort existe parce que pour se désangoisser les gens achètent mes livres et me permettent de nourrir ma famille donc c'est ça c'est déjà c'est le bon côté de la mort et c'est un mystère et ça reste un mystère alors autre question toujours sur le même objet dans un contexte comme celui d'une maladie grave que ce soit le cancer ou d'autres est-ce que le rire apparaît comme un élément fédérateur c'est-à-dire quelque chose autour duquel tout le monde va se retrouver à un moment donné malade soignant famille etc ou est-ce que ça peut être aussi un élément de tension de séparation voire même de rupture parce que l'une des parties ne comprend pas pourquoi l'autre rit en d'autres termes est-ce que quand on rit de sujets aussi graves il faut prendre des précautions très clairement le rire ça ne s'impose pas ça se propose du bout des lèvres c'est effectivement fédérateur si on sent que l'ensemble y participe mais ça crée des tensions pas possibles lorsque dans une famille mais t'as vu il est en train de rire si ça tombe ce qui vit c'est le pognon de la personne qui va décéder hop c'est parti et vous avez des sous-entendus dans les moteurs du rire qui font que ce rire qui s'impose parfois grossièrement je pense que c'est aussi une question d'éducation tout simplement à un moment donné de savoir qu'il y a des espaces où on n'impose pas le rire d'ailleurs il y a le fou rire si vous voulez créer un fou rire avec un groupe d'adolescents vous allez à l'église et vous leur dites surtout personne ne rit vous êtes sûr que vous aurez un fou rire allez voir dans les mosquées vous n'en trouverez pas il n'y a pas de fou rire dans les mosquées parce qu'il y a un envahissement du sacré et que donc il y a quelque chose qui effectivement paralyse l'espace traditionnel on peut rire de la mosquée en dehors mais rire dans la mosquée moi je n'ai jamais vu un fou rire dans les mosquées j'en vois partout dans les églises parce que le sacré se délite lorsque l'espace la chambre du malade est un espace sacré et vous le sentez tout de suite si effectivement les clowns par exemple dans les hôpitaux le savent très bien il y a des espaces dans lesquels ils ne s'imposent pas je ne voyais pas le dos qui est un clown belge qui travaille à Saint-Luc mais c'est un monsieur d'une délicatesse extraordinaire qui effectivement est clown dans les hôpitaux mais il ne met pas son nez systématiquement il rentre il vient tout doucement il vérifie si l'endroit est paralysé ou pas par le sacré parce que lorsqu'il est paralysé par le sacré vous devez vous vous êtes enveloppé par ce sacré là et vous ne pouvez pas y pénétrer par effraction la maladie donne aussi parfois des connotations sacrées en même temps je pensais à ce qu'on disait tout à l'heure imaginons une chambre d'hôpital à deux lits et la famille d'un des malades est là et se met à déconner moi je pense en même temps que l'autre va commencer à se marrer aussi parce qu'il ne va pas sentir sauf si on rit sauf s'il entend qu'on rit de lui évidemment mais si on rit même entre soi mais sans l'inviter à partager le mec va se mettre à rire aussi moi entendre rire des gens que je sois dans une situation de bonheur ou de malheur d'entendre rire des gens ça me donne envie de rire avec eux de même que voir passer des gens en deuil qui pleure qui pleure un disparu ça va me donner envie de pleurer avec eux de les serrer sur mon coeur il y a je veux dire le rire peut rassembler le rire peut rapprocher tu es dans le lit d'à côté tu es malade tu souffres tu entends rire des gens tu dis faites moi participer c'est trop bien vous avez l'air heureux de rire ensemble mais ça c'est le partage d'humanité dans une expérience que je réalise avec un poisson rouge des formations sur l'humour pour aider les personnes à utiliser professionnellement l'humour je demande toujours à quelqu'un est-ce que vous voulez faire rire le poisson il y a toujours quelqu'un ça fait des années que je fais ça toujours quelqu'un qui c'est vous alors ils savent très bien ils n'y arriveront pas mais ils se lancent et puis ils font toujours la même chose ils tournent autour de l'aquarium ils font les branches ils essayent de faire rire le poisson le poisson qui est universitaire est très doué ne rit jamais il tourne effectivement au bout d'un moment vous vous sentez ridicule et systématiquement vous allez chercher dans l'assemblée des gens qui partagent les mêmes règles de communication c'est le même principe vous cherchez d'autres êtres humains parce qu'on est dans les mêmes règles de communication et là c'est un rire qui commence à se partager dans un hôpital avec les deux lits c'est le même mécanisme qui va se manifester c'est que le rire est fédérateur parce qu'il est humain on rit très très peu avec un poisson rouge ou très très mal on ne rit qu'entre êtres humains et ça nous rappelle et là c'est un invariant fédérateur ça nous rappelle cette manière d'être humain parce que même si les autres rirent dans une langue que vous ne comprenez pas vous allez effectivement vous mettre à rire avec eux parce que c'est leur rire effectivement qui est contagieux parce qu'il est dans un climat de bienveillance et c'est pour ça que dans ces cas-là il vaut beaucoup mieux rire le rire en A que le rire sous cap qui lui est beaucoup moins contagieux puisqu'on sent effectivement l'entre-soi avec des enjeux très différents je retiens de plusieurs choses que vous avez dit tout à l'heure d'abord qu'il n'y a pas de rigolo-thérapie donc le rire ne se commande pas il se propose mais il ne se commande pas est-ce que néanmoins dans le cadre de la maladie on peut utiliser le rire comme un élément alors sinon du soin vous avez bien dit que le rire ne soigne pas mais du mieux-être du malade et de son entourage et si oui comment est-ce qu'on peut le faire sachant qu'on ne peut pas le déclencher sur commande très clairement le mieux-être ça on est tous d'accord effectivement quand on a rire on se sent mieux que quand on est resté figé ne fut-ce que pour des raisons d'endorphine quand on a ri quand on rit et quand on sait qu'on va rire exactement quand on anticipe le rire on est déjà dans un schéma de bien-vient d'ailleurs c'est tout le problème des émotions est-ce que c'est l'émotion qui crée le marqueur somatique ou est-ce que c'est le marqueur somatique qui crée l'émotion est-ce que j'ai peur parce que je vois un ours ou est-ce que je mets à voir un ours j'ai donc des manifestations physiques qui font que j'attrape peur ça c'est le problème éternel finalement de ce qu'est un être humain donc rire fait du bien et donne un sentiment de mieux-être c'est évident l'humour est toujours positif parce qu'il est bienveillant de nouveau et créateur de liens attention qu'on ne perçoive pas parce que c'est le récepteur qui décide si on est dans l'humour ou pas dans les situations de harcèlement scolaire on le voit très clairement l'enfant harceleur qui lance son humour ravageur et puis l'enfant harcelé qui lui le subit c'est lui qui va déterminer si on est dans l'humour ou la moquerie même chose au niveau d'un malade c'est lui qui va déterminer est-ce que je suis encore dans l'humour est-ce que je suis dans la moquerie et donc sur ce plan-là on invite à rire c'est une proposition le rire c'est pas une imposition et à partir de là ça va donner des moments de bien-être partagés mais de la même façon que toucher la personne si vous allez près du malade et puis que vous le touchez c'est la même chose que de le faire rire ou de rire ensemble on a l'impression d'un geste affectif dans lequel on a été touché par l'autre au sens à la fois figuré mais au sens plein du terme si vous êtes suffisamment délicat pour faire partager votre humour à quelqu'un qui vit de maladie grave vous allez le toucher énormément parce qu'il aura le sentiment d'avoir vécu un moment d'humanité partagé c'est l'aspect bienveillant et l'aspect aussi créateur de lien on est en lien avec les personnes qui rient c'est beaucoup plus compliqué si vous voyez des gens rire dans un espace parce qu'on est venu vous visiter très longtemps à l'hôpital et puis que ça commence un petit peu à être long et puis on commence à rire entre soi en parlant d'autres choses avec le malade qui lui regarde le plafond pétri d'angoisse là je ne suis pas convaincu que cet humour est très utile à son développement et donc c'est la création du lien mais toute forme de création du lien et l'humour en est une parmi beaucoup le principe c'est toujours effectivement de s'arranger pour rester dans cette bienveillance et cette création de lien en ne l'imposant pas parce que la bienveillance on n'est jamais très sûr que l'autre va le recevoir de cette manière là c'est pour ça je répète que je me méfie toujours chaque fois qu'on est obligé de dire mais c'est pour rire c'est pour rire là on était sur ce fil entre bienveillance et malveillance et on a senti qu'on avait le besoin de rectifier et je pense que certains humoristes passent beaucoup plus de temps à se justifier qu'à faire rire parce qu'ils sont dans un humour sarcastique ils ont pris cette posture là c'est à dire la posture d'un méchant et c'est quelque chose qu'on voit faire parler à un chat tout rond c'est pas la même chose que de parler soi-même en agressant une personne à l'intérieur d'un espace de télévision parce qu'on est là pour ça en l'agressant on est effectivement là on n'est plus dans ce que les gorilles comprennent mieux que nous le play face c'est à dire un espace qui invite à jouer si vous voulez faire rire un bébé vous le prenez dans vos bras vous le lancez en l'air vous le rattrapez à tous les coups et surtout vous ne faites pas la tête sinon il ne rira pas mais sinon s'il a une sécurité de base et c'est ça qui est important il faut toujours une sécurité de base pour avoir le rire et une invitation à jouer ce qu'on appelle un play face si vous avez les deux le bébé va spontanément rire automatiquement si vous ne connaissez pas bien le bébé ou si vous le rattrapez seulement une fois sur tous les deux du coup il ne va certainement pas rire et bien pour la personne malade c'est la même chose sa sécurité de base est quand même fameusement mise en péril donc si elle est reprise en main parce que vous êtes avec les gens qui vous sont très proches par exemple ceux-là vont pouvoir s'autoriser aussi à rire avec vous vous êtes dans une sécurité de base vous avez effectivement un play fait des gens enjoués autour de vous qui vont essayer de vous embarquer ça marchera bien si vous ne connaissez pas très bien le patient et que vous arrivez avec vos meilleures blagues effectivement en disant le rire ça stimule vous réussissez très vite de passer pour un mal élevé pour quelqu'un d'indélicat et vous allez faire beaucoup plus de tort que de bien et donc c'est toujours attentif à ces deux éléments-là sécurité de base il faut qu'il y ait une sécurité affective il faut qu'on soit tous certains de la bienveillance des uns des autres et il faut aussi qu'il y ait derrière une invitation à jouer qui puisse être recommandée c'est ce que je disais par rapport à l'espace sacré si tout le monde a le visage fermé ne tentez pas la dernière bonne blague elle passera probablement pas on va terminer si vous voulez bien par un dernier point alors on a beaucoup parlé de maladie mais dans le cancer il y a aussi Dieu merci de la guérison et donc ça pose la question d'un concept sur lequel vous avez beaucoup travaillé qui est celui de la résilience donc sans entrer dans un sujet qui mériterait à lui tout seul qui méritera peut-être à lui tout seul un débat quel rôle le rire peut jouer dans la reconstruction du malade après sa guérison est-ce que c'est une prise de distance nécessaire est-ce que c'est un moyen d'évacuer des peurs rétrospectives et tout simplement est-ce que le rire joue vraiment un rôle dans le phénomène de résilience ou est-ce que ce phénomène se situe ailleurs alors très clairement le rire ou l'humour plus exactement pas le rire lui-même mais l'humour est une ressource pour la personne effectivement qui va devoir être amenée à faire preuve de résilience il faut aussi définir la résilience quand on me dit que c'est la capacité de rebondir on supposerait que les gens sont des ballons c'est pas vrai on rebondit pas simplement la résilience c'est l'idée de poursuivre son développement un petit peu autrement que ce qu'on aurait poursuivi si on n'avait pas traversé l'épreuve donc c'est un néo-développement alors à partir du moment où par exemple dans la maladie je me suis retrouvé à découvrir des ressources comme l'humour que je n'avais pas soupçonné je vais donc explorer une facette de ce que je suis que je n'aurais sans doute pas éveillé si je n'avais pas été confronté à une maladie et au-delà par exemple d'une maladie je vais faire preuve de davantage l'humour ou au contraire je vais être beaucoup plus sensible à l'idée attention il ne faut pas blesser les autres attention à la moquerie et on a tous les mécanismes après une maladie lourde vous avez des personnes qui ne se relèvent pas nécessairement tout le monde n'est pas résilient c'est pas parce qu'on continue à vivre au-delà du cancer qu'on en fait un argument de résilience on peut aussi devenir terriblement amer sarcastique développer la moquerie en permanence et être constamment amené à ne pas avoir effectivement à ce moment-là perçu la ressource qui est l'humour l'humour bienveillant créateur de liens comme étant une ressource qui me permet de me développer en dépit des traumatismes qui m'affectent et que je vais ou pas conserver au-delà effectivement de la phase traumatique que j'aurais traversée donc la résilience c'est ce que j'aurais gardé effectivement comme ressource au-delà de la période traumatique que j'aurais transférée c'est pour ça que l'humour juif a tant de valeur aussi c'est un humour résilient au sens plein du terme c'est l'humour de ceux qui ont continué à vivre avec un néo-développement il y a un avant indiscutablement ça a façonné des personnalités très intéressantes parce qu'ayant été amené à aller chercher des ressources humaines qu'on ne soupçonnait sans doute pas pour continuer à survivre et Boris Cyrulnik par exemple explique lui-même très bien comment la résilience c'est ce néo-développement-là il n'aurait sans doute pas été ce qu'il est s'il n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu et s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait de ce qu'il a vécu parce que c'est ça la résilience qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi donc ce qu'on a fait de moi une maladie un malade pendant une période de ma vie qu'est-ce que je vais faire de cet état-là et où est-ce que je vais situer l'humour dans ce développement Philippe Guéluq sur la place de l'humour dans la résilience ou la reconstruction après un événement dramatique comme une maladie j'ai l'impression que je ne peux pas dire mieux que lui je n'ai pas assez évidemment de pratique en la matière j'ai juste une expérience personnelle je sais que moi forcément ça m'aimait mais moi c'est mon réflexe depuis toujours j'ai l'impression que j'ai bâti ma vie là-dessus ma personnalité mon métier mes métiers différents et voilà j'ai évidemment vécu des pertes dont je suis inconsolable et bien sûr je pleure des amis disparus et bien sûr je ris tout de suite après en pensant au bon moment qu'on a passé ensemble et en imaginant ce qu'il me dirait et en imaginant les coderies je veux dire moi c'est mon je ne dirais pas parce que c'est mon métier il y a deux choses il y a l'humour que je pratique à travers mon métier et puis lorsque je quitte mon atelier de dessin ou une scène de théâtre ou de télé je redeviens un citoyen certes qui aime rire et qui aime faire rire mais je ne continue pas à faire mon métier dans la vraie vie et je sais que c'est ma bouée de sauvetage que c'est ce qui m'a aidé à conjurer mes propres angoisses mes propres démons et que je ne peux que le recommander et que j'ai observé à chaque fois autour de moi que jusqu'au bout enfin tant que c'est possible voilà tant que c'est possible et puis un jour je veux dire quand la maladie se développe à un point qu'on étouffe et qu'on voilà là on ne peut plus je veux dire j'ai vu j'ai eu des amis dans le coma et ils riaient peu par exemple dans ces moments-là mais là il n'y a plus il n'y a plus moyen mais tant qu'il y a moyen pour moi c'est le truc mon père m'a toujours j'ai des ça doit être dans la famille mon grand-père rêvait de se faire enterrer assis je pense qu'il avait été très marqué par les tableaux de Magritte qui propose des cercueils comme ça et il avait demandé ça il était colonel de l'armée belge et il avait des voilà il a voulu faire paraître un avis de décès qui soit un petit peu marrant on l'a fait il a su qu'on le ferait mais il n'a pas vu mon père qui m'a toujours fait rire et qui est mort il y a quelques années avait fait don de son corps à la science donc nous n'avons pas pu lui faire des funérailles comme on aurait voulu le corps a été emmené à l'université à l'ULB et puis on a fait paraître l'avis de décès dans le journal et il nous avait toujours dit ça donc on a dit voilà décès de monsieur Didier Gueluc telle date telle date il a fait don de son corps à la science et on a jeté ainsi aimait-il à dire au moins j'aurais été à l'université donc moi je me dis tant que tant qu'on peut tant que c'est possible tant qu'il y a un créneau je me dis c'est mon meilleur médicament alors même s'il ne soigne pas de maladie en tout cas il m'aide à rester debout à affronter les chagrins les soucis et pour moi rire égal bonheur et bien on terminera sur cette présentation du rire médicament qui aide à aller mieux on aurait pu continuer le débat parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus on aura sans doute l'occasion de revenir sur ce type de sujet merci Philippe Gueluc et merci Bruno Humbeck pour tout ce que vous avez apporté dans ce débat et rendez-vous pour le prochain numéro de Vivre le magazine de la Ligue contre le cancer merci merci